Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le mardi 8 septembre 2020, demain 16h48 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller, vous le savez de plus en plus mal et vous avez intérêt à être prêt pour tout ce qui nous attend dans les mois, les années à venir. Ceci étant dit, Axios nous apprenait ce matin que l'équipe de campagne de Donald Trump, des Républicains, serait peut-être en manque d'argent. On avait beaucoup, beaucoup d'argent. Au départ, on avançait beaucoup d'argent durant la présidence de Donald Trump, mais dans les premiers mois de l'année, on a dépensé beaucoup de cet argent-là, 800 millions, 800 millions sur un budget qu'on avait de 1,5 milliard quand même. On a dépensé beaucoup d'argent au début de la campagne sans savoir à l'avance que ça ne donnerait absolument rien à cause de la fameuse pandémie. Et là, on se rend compte que les démocrates sont en train de battre tous les records au niveau des levées de fonds. Je vous en ai parlé. On a battu un record pour le mois d'août. Et on est en train d'assommer maintenant les grands réseaux de télévision à coup de 40-50 millions des campagnes publicitaires qui ont l'air assez efficaces. J'ai regardé les messages, ça a l'air vraiment efficace. Donc, Donald Trump a dit « Inquiétez-vous pas, si on manque d'argent, je vais faire comme en 2016. Je vais en mettre de mes poches. » On va aller l'écouter dire ça ce matin. Il racontait ça ce matin à certains journalistes. Donc, il dit « On a beaucoup d'argent encore. On a plus d'argent que l'an dernier ou que plutôt la dernière campagne électorale. » Mais il ne faut pas oublier que, comme Axios, on va aller voir l'article, nous le présente. Ils ont dépensé beaucoup d'argent en début d'année 2020. Beaucoup, beaucoup d'argent et fin de 2019. Donc, il dit « On a le double, peut-être le triple de ce qu'on avait la dernière fois. » Comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'il ne veut pas dire ici, c'est qu'ils ont dépensé 800 millions de dollars inutilement au presse parce que ça n'a pas fait changer l'opinion des gens. Puis, en plus, on a eu la pandémie après. Mais comme il l'a dit, j'ai mis la dernière fois dans les primaires républicaines, il a mis 50 millions de son argent personnel. Donc, c'est ce que Donald Trump nous raconte. Maintenant, on va aller voir cet article d'Axios qui nous dit que Trump fait face à une crise de trésorerie surprenante. Les problèmes d'argent sont très réels pour la campagne, l'équipe de campagne du président Trump. Une situation inhabituelle pour un président en exercice. C'est une situation qui inquiète les vétérans républicains, avec Trump si loin derrière dans les États swing, alors que la course atteint son apogée. Pourquoi c'est important? Le point de vue de la campagne est que Trump fera passer son message. Il dépend moins des médias payants que les politiciens normaux. Mais le nombre d'États dont Trump doit s'inquiéter a en fait augmenté et la collecte de fonds massifs de Joe Biden en août a donné un coup de pouce à sa campagne, alors que le vote anticipé commence. Le New York Times érige le journal d'aujourd'hui avec un grand décorateur de la fête du travail avec plusieurs références intrigantes au problème d'argent de Donald Trump. Les faibles dépenses de télévision et les pannes publicitaires dans certains États-clés ont mystifié les alliés, nous rapporte le New York Times, nous dit Axios. Trump devrait augmenter les dépenses télévisuelles la semaine prochaine, mais plusieurs républicains ont déclaré que Bill Stepien, le directeur de campagne de Trump depuis juillet, parce qu'il a été remplacé, l'ancien directeur de campagne, avait adopté une approche prudente après que l'ancien dirigeant ait dépensé d'énormes sommes en publicité télévisée et numérique plus tôt cette année. C'est un effet perceptible qu'on voit aujourd'hui, mais le directeur des communications de la campagne de Trump, Tim Murtaugh, a déclaré dans un communiqué, « La collecte de fonds du président Trump bat des records et nous prêtons une attention particulière au budget, ce qui nous permet d'investir deux fois plus d'ici le jour du scrutin qu'en 2016. La stratégie de réélection du président Trump reflète le calendrier unique de la campagne de 2020 et nous sommes convaincus que son succès dans la reconstruction de notre économie prouvera le contraste crucial cet automne. » Lundi dernier, Brian Slowdisco de l'Associated Press a rapporté que la campagne de Trump avait attiré la plupart des publicités télévisées au cours de la semaine précédente. « Précédente, c'est dans les ondes à Biden qui dépassait Trump de plus de 10 contre 1. Biden et le Parti démocrate ont levé 365 millions de dollars en août, battant le record du mois ou d'un mois de collecte de fonds présidentiels en fin juillet. Avant que l'annonce de la sénatrice Kamala Harris ne gonfle la collecte de fonds de Biden, Trump a rapporté un peu plus de liquidité. Donc, Trump dit qu'il dépensera tout ce qu'il faut de son propre argent pour gagner. Le président Trump a déclaré mardi aux journalistes qu'il dépenserait tout ce qu'il faut de son propre argent si nécessaire pour gagner en novembre, soulignant que c'est l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays. Et pourquoi c'est important? Les commentaires font suite à des informations selon lesquelles la campagne de Trump a des problèmes d'argent réels. une position inhabituelle pour un titulaire qui a inquiété les agents du Parti républicain. La campagne n'a pas encore publié sa collecte de fonds d'outes, mais Joe Biden et les démocrates disent avoir levé un record de 375 ou 364 millions de dollars. « Où est allé l'argent de la campagne de Trump? » Dans un article très médiatisé sur comment la campagne d'un milliard de dollars de Trump a perdu son avantage en espèces. Shane Goldmacher et Maggie Haberman du New York Times ont découvert des dépenses inhabituelles de la campagne de Trump. Pourquoi c'est important? Les problèmes d'argent sont très réels pour la campagne du président Trump. « Une situation inhabituelle pour un président en exercice qui inquiète les vétérans. » Donc Biden, lui, est en pleine levée de fonds extraordinairement puissante. Et là, la campagne de Biden fait appel à une nouvelle agence publicitaire. La campagne Biden a amené la société de publicité progressiste Bully Pulpit Interactive, BPI a exécuté un nouveau programme de publicité de mobilisation en ligne qui vise uniquement à éduquer les électeurs intéressés sur les moyens de voter au milieu de la pandémie de coronavirus. Et pourquoi c'est important? Lors d'une élection normale, la campagne concentrerait ses efforts publicitaires sur la persuasion des électeurs dans les semaines précédentes de l'élection. Mais la campagne Biden est confrontée à un défi différent. Elle doit mobiliser les électeurs qui souhaitent voter sur la façon de le faire pendant la pandémie, ce qui nécessite plus d'expertise et de ressources publicitaires. Donc, l'argent de Donald Trump est allé où? On va aller voir ça. Comment la campagne d'un milliard de dollars de Trump a perdu son avantage en espèces? Il y a cinq mois, la campagne de réaction du président Trump avait un énorme avantage financier sur celle de Joe Biden. Le Times a effectué un examen approfondi de la façon dont l'équipe Trump a dépensé généreusement pour montrer comment cet avantage s'est évaporé. L'argent était censé avoir été utilisé, avoir été l'un des plus grands avantages de la titularisation pour le président Trump, tout comme pour le président Barack Obama en 2012 et George W. Bush en 2004. Après avoir été largement dépensé en 2016, M. Trump a demandé sa réélection sur le jour de son investissure, on s'en rappellera, et plus tôt que tout autre président moderne pariant sur que cette longueur d'avance lui apporterait un avantage financier décisif cette année. Le jour même de son inauguration, il avait annoncé qu'il se présentait déjà et il avait commencé à faire déjà des rallies et ramasser de l'argent. Cela semblait avoir fonctionné, son rival Joe Biden était relativement fauché lorsqu'il est devenu le candidat démocrate présumé ce printemps, et Trump et le Comité national républicain avaient un avantage en espèces de 200 millions de dollars. Cinq mois plus tard, la suprématie financière de Trump s'est évaporée sur le 1,1 milliard de dollars que sa campagne et le parti ont recueilli au début de 2019, à juillet. Plus de 800 millions de dollars ont déjà été dépensés. Maintenant, certaines personnes à l'intérieur de la campagne prévoient ce qui était autrefois impensable, une crise de trésorerie avec moins de 60 jours, imaginez-vous, avant les élections, selon des responsables républicains informés sur la question. Brad Parscale, qui était l'ancien directeur de campagne qui a été foutu à la porte par Donald Trump suite à ce scandale de TikTok où on avait amené supposément un million de demandes pour le rallye à Tulsa, aimerait appeler la machine de guerre de réélection de M. Trump un poids lourd imparable, mais des entretiens avec plus d'une douzaine d'anciens assistants de campagne et alliés de Trump et un examen de milliers d'articles dans les dépôts de campagne fédérale montrent que la campagne du président et le parti républicain ont développé des habitudes démesurées alors qu'ils brûlaient des centaines de millions de dollars. Depuis que Bill Stepien a remplacé Parscale, En juillet, la campagne a imposé une série de mesures de serrage de ceinture qui ont remodélisé les initiatives, y compris les pratiques d'embauche, le déplacement et les budgets publicitaires. Sous la direction de Parscale, plus de 350 millions de dollars, près de la moitié des 800 millions dépensés sont allés à des opérations de collecte de fonds car aucune dépense n'a été épargnée pour trouver de nouveaux donateurs en ligne. La campagne a réuni un personnel important et bien payé, a loger l'équipe dans un bureau caverneux et bien aménagé dans la banlieue de Virginie. Les factures juridiques démesurées ont été traitées comme des frais de campagne et plus de 100 millions de dollars ont été dépensés pour une campagne publicitaire télévisée avant le congrès du parti, le moment où la plupart des électeurs commencent historiquement à apporter une attention particulière à la course. Parmi les achats les plus éclatants et peut-être les plus discutables, il y avait une paire d'annonces du Super Bowl que la campagne réservait à 11 millions de dollars selon Advertising Analytics, plus qu'elle n'a dépensé à la télévision dans certains des principaux états du champ de bataille, les fameux états clés. C'est une folie de vanité qui a permis à M. Trump d'égaler l'achat du milliardaire Michael Bloomberg, tout le monde s'en rappelle, pour le grand match de football, le fameux Super Bowl. Il y avait aussi une cascade de choix plus petits qui s'additionnaient. La campagne a embauché une coterie de consultants hautement rémunérés de l'ancienne garde du corps de M. Trump et assistants de la Maison-Blanche. Il a été payé plus de 500 000 $ par le Parti républicain depuis la fin de 2017, dépensé 156 000 $ pour des avions pour tirer des bannières aériennes au cours des derniers mois et a payé près de 110 000 $ à Yonder, une entreprise qui fabrique des pochettes magnétiques utilisées pour stocker les téléphones portables lors des collègues de fonds afin que les donateurs ne puissent pas enregistrer secrètement M. Trump et divulguer ses propos. Certaines personnes familières avec le budget ont noté que M. Parsquale avait une voiture et un chauffeur, une dépense inhabituelle pour un directeur de campagne. M. Trump a dit aux gens avec joie que M. Stepien avait subi une réduction de salaire lorsque le président lui avait donné le poste. Les critiques de la gestion de la campagne affirment que les dépenses somptueuses ont été inefficaces. M. Trump entre à l'automne derrière dans la plupart des sondages nationaux et des États swing. Et M. Biden l'a surpassé en tant que puissance de collecte de fonds après avoir affiché un record de près de 365 millions de dollars en août. La campagne de Trump n'a pas révélé son chiffre de collecte de fonds du mois d'août. Si vous dépensez 800 millions de dollars et que vous avez 10 points de retard, je pense que vous devez répondre à la question « Quel était le plan de match ? » a déclaré Ed Rowland, stratège républicain, chevronné, qui dirige un petit super PAC pro-Trump et qui a accusé M. Parsquale de dépenser comme un marin ivre, c'est lui le M. Parsquale, en question. Je pense que beaucoup d'argent a été dépensé lorsque les électeurs ne prêtaient pas attention. M. Parsquale, qui est toujours conseiller principal de la campagne, a déclaré dans une interview que l'opération Trump avait beaucoup investie pour attirer des donateurs pour effacer le grand avantage que les démocrates avaient construit numériquement après les années Obama. Nous avons comblé cet écart, a-t-il déclaré, attribuant les premières dépenses à la seule raison pour laquelle les républicains sont même proches en termes de collecte de fonds en ligne. J'ai mené la campagne de la même manière que je l'ai fait en 2016, qui incluait également tout le marketing, la stratégie et les dépenses, sous l'œil très proche de la famille, a déclaré M. Parsquale, qui était le directeur numérique et non le directeur de campagne en 2016. Aucune décision n'a été prise sans leur approbation. Le gendre de M. Trump, Jared Kushner, qui a supervisé la campagne depuis son poste d'assistant principal de la Maison-Blanche, avait posé pour une couverture du magazine Forbes en tant que personne qui dirigeait la campagne de 2016, peu après les élections. Tous les accords de dépense avec le Parti républicain depuis 2016 étaient en partenariat avec Ronan McDaniel, a déclaré Parsquale, faisant référence à la présidente du parti, pardon, que je considère comme un partenaire stratégique et un ami. M. Parsquale a déclaré sur Twitter que la campagne avait dépensé moins de 11 millions de dollars pour les publicités du Super Bowl après avoir déplacé l'une d'entre elles dans la partie post-match de la télédiffusion. Et ça continue. On apprend vraiment des dépenses qui sont probablement discutables aujourd'hui. Donald Trump qui fait face à une crise financière. Wow! Tu vois 60 jours des élections, c'est pas ce que tu veux voir. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada